bonjour à tous je suis très heureux de vous retrouver pour un tutoriel et en même temps un template alors un template que j'ai créé pour machine studio et bitwig studio version 2 donc il vous faudra la dernière version du logiciel machine 2 et la dernière version de bitwig studio 2 bien sûr vous pourrez adapter aisément mon template à une machine mk2 mk1 ça sera largement possible alors qu'est ce que nous allons voir dans ce tutoriel et template bien sûr le template est donné avec le tutoriel donc on va voir comment l'installer comment l'utiliser et puis après je vous montrerai également comment je les crée et bien pour que vous puissiez comprendre les choses et pourquoi pas le refaire vous même alors vous allez voir c'est un template bien complet et qui permet vraiment une optimisation de l'utilisation de machine studio dans bitwig studio 2 groupe c et enfin le groupe d et vous l'aurez compris dernier groupe instance 4 avec groupe a le groupe b de l'instance 4 groupe c donc voici ce méga template que je vous propose nous allons voir maintenant comment l'installer et comment l'utiliser au mieux allez c'est parti regardons comment installer mon template donc quand vous allez télécharger le template vous allez avoir ce dossier avec ces trois fichiers ça c'est le projet bitwig studio que l'on va ouvrir mais auparavant on va avoir besoin d'installer ces deux dossiers donc ce fichier là did ms pour machine studio bitwig 2 c'est pour le contrôleur éditeur de native instrument donc vous allez dans votre contrôleur éditeur moi généralement c'est dans user mon nom document native instrument contrôleur éditeur et vous copiez et bien ce fichier là voilà ici vous le mettez là deuxième chose on a ce dossier là machine for bitwig master vous le copier mais on va le copier directement dans l'application de bitwig studio alors cela ne fonctionne pas on n'a rien en midi oui parce qu'il faut faire une dernière manipulation pardon il faut passer votre machine studio en mode midi donc on fait shift channel et là vous voyez que j'ai mon template chargé did ms bitwig 2 donc ça je vous rappelle c'est ce preset du contrôleur éditeur donc il faut charger dans mon contrôleur contrôleur éditeur pardon vous pouvez double cliquer dessus et ça va vous ouvrir je vais le faire votre contrôleur éditeur voilà avec did ms pour machine studio bitwig 2 et ça c'est ce qui va nous permettre et bien en mode midi et bien d'avoir chaque pad qui va jouer un sonde alors vous pouvez appuyer sur pad mode si vous voulez voilà là maintenant si j'enregistre en midi et bien regardez ce qui va se passer je fais stop ça a bien enregistré mon groupe a en midi bien sûr que je peux après un édité faire des changements etc vraiment tout est tout est permis en midi vous le savez bien les sont de les traiter et faire la même chose dans ma dans bitwig studio 2 pardon mais en plus en enregistrant en midi donc faire des quantifications de midi changer des éléments etc et tout par pistes séparées et en sortie séparée donc pouvoir aussi traiter chaque sonde à l'intérieur de bitwig studio 2 c'est vraiment énorme ça permet de très nombreuses possibilités et vous allez voir vous allez vraiment gagner du temps grâce à ce template maintenant je vais vous expliquer comment j'ai créé ce ce template pour vous puissiez également comprendre les choses c'est pas plus mal parce que là vous avez je pense compris l'utilisation maintenant comment j'ai créé ça et puis on regardera aussi grâce au contrôleur éditeur et bien qu'on peut aussi contrôler directement bitwig studio 2 avec ma machine studio le métronome le play le stop la boucle restart et plein d'autres fonctions je vais vous montrer maintenant comment j'ai créé ce template vous allez voir c'est pas très compliqué donc je vais aller dans mon browser je vais aller charger machine 2 je peux le glisser déposé pour créer une nouvelle piste machine 2 donc là mon plugins va se charger et je vais directement ne pas voir le midi qui marche là j'ai vraiment tout ce qu'il me faut je suis prêt à travailler je n'ai pas à me soucier du reste vous voyez que c'est assez rapide il faut faire quelques manipulations mais c'est quand même tout de même bien bien rapide alors je vais finir ce tutoriel par vous montrant certaines fonctions de contrôle de bitwig studio par la machine studio bien opérationnel pour la version 1 et 1.x de bitwig studio là pour la version 2 il faut retravailler ce qu'on semble ce template du contrôleur éditeur alors peut-être que je le ferai dans quelques temps voilà j'espère que ce tutoriel vous aura servi et surtout le template qui va vous permettre d'utiliser machine studio avec bitwig studio 2 n'hésitez pas à donner vos avis sur la vidéo dans nos groupes facebook sur youtube etc et puis je vous dis à bientôt bye bye et